... Donc là, vous avez une comparaison entre un squelette de panthère et d'otarie. Ce que ça montre, en fait, c'est que des membres qui, quand vous les regardez de l'extérieur, vous semblent complètement différents. Si vous regardez les pseudo-nageoires des otaries, ce ne sont pas des nageoires, et que vous les comparez à une patte de panthère, vous direz que c'est totalement différent. Pourtant, lorsque vous regardez l'intérieur, on voit que le nombre d'os et la façon dont ils sont disposés sont identiques. On voit qu'il y a un os dans cette partie, deux os dans cette partie, et puis une multitude de doigts en fin de membre. C'est toujours le cas. Il y a toujours un os ici, toujours deux là, et puis une série de façon plus distale. Jamais vous n'allez trouver deux os ici, trois os ici. Et ça, ça reflète le travail de ces jeunes architectes, qui mettent au point un plan de base, qui est le même dans les deux cas, mais qui va être interprété de façon un peu différente, pour que chez l'otarie, ça finisse avec une structure qui puisse être utilisée en milieu aquatique, alors que chez les panthères, c'est une structure qui va leur permettre de courir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada